Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour apprendre point photo et dans cette vidéo je vais démonter les pires avis politiques sur la photo. Troisième épisode de ce format où je m'énerve un peu, pour ceux qui aimaient les coups de gueule du lundi ça doit vous plaire, et cette fois-ci sur un thème assez large que je regroupe sous le nom politique. Alors par là, je ne veux pas forcément dire la politique des mecs trop payés pour se crier leur mauvaise foi dessus. Ah pardon, on m'a dit qu'ils s'appellent les députés. Je parle de la politique au sens premier, le fonctionnement de la société organisée. Attention couchez-vous parce que ça va tirer dans tous les sens. Bon pour mettre tout le monde d'accord et ne pas me prendre des volets de cailloux tout de suite, on va commencer par un truc bien facile qui met à peu près tout le monde d'accord sauf les escrocs, les NFT. Et on va donc commencer par un tweet pour le coup d'un politicien, la France doit être souveraine sur les nouvelles technologies basées sur la blockchain comme les NFT, car en soutenant l'innovation, nous créerons de l'emploi. Paul Midy est député, rapporteur de la loi sur le numérique et défend publiquement la fin de l'anonymat sur internet. Donc on va dire que niveau avis complètement pété, il en tient déjà une couche. Mais en plus, il est à la commission des affaires économiques et donc avec une pensée digne d'un premier ES qui vient d'avoir un cours sur Adam Smith, Paul pense qu'il faut que la France s'engage dans la NFT pour créer de l'emploi. Mais le plus beau, c'est que le tweet, il n'est même pas vieux. Ça aurait été en 2021, voire début 2022, au pic de l'intérêt public pour cette immense arnaque, à la limite, ça aurait pu se comprendre. Classique récupération politicienne de quelqu'un qui comprend rien au sujet pour dire de faire juste un bout de vent et faire semblant d'avoir une utilité. Bon, classique, rien de nouveau là-dessus. Mais le tweet date de septembre 2023. Désolé, Polo, mais t'arrives un tout petit peu après la bataille. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Déjà, le degré d'incompétence qu'il faut pour promouvoir les NFT après qu'on soit vraiment, vraiment complètement sûr que c'était un feu de paille, c'est quand même incroyable. Surtout qu'honnêtement, tous les gens avec juste un minimum de cerveau l'ont vu assez tôt et soit l'ont crié très fort très tôt, soit se sont dit on va bien en profiter très vite pour avoir arnaqué plein de gens. C'est-à-dire tous les gros escrocs qui ont vendu ça à des gens qui n'achetaient pas de l'art, mais bien un instrument spéculatif. Si vous n'avez pas la moindre idée de ce dont je parle, je vous conseille de lire l'article méga détaillé de Thomas, je vous mets le lien en description, tous les arguments sont dedans, on va pas s'étaler plus longtemps là-dessus. Mais donc, non seulement ça a été l'occasion pour tous les escrocs à la petite semaine de vider les poches les plus crédules, mais en plus, Polo veut dépenser de l'argent public pour ça, après que tout le monde ait bien compris l'arnaque. C'est incroyable. Donc ça valait bien la peine de faire polytechnique pour ne pas comprendre un principe aussi simple de l'économie si ça n'apporte pas de valeur, ça n'a pas resté bien longtemps. À moins qu'ils comprennent très bien tout ça et que ce soit juste le truc sur lequel il a décidé de faire du bruit pour faire semblant d'être utile, ça je vous laisse décider. Alors si on peut généralement se mettre d'accord pour casser du sucre sur le dos des politiciens, celui-ci va me faire peut-être un petit peu moins d'amis. Ici, on a donc un tweet de l'Elysée sur les JO avec une image apparemment générée par IA et une réaction, on va dire, pas méga contente. Donc je cite, « bande d'immondes merde, vous utilisez les IA au détriment de photographes ou de dessinateurs qui sont obligés de vivre dans les précarités car vous les méprisez, vous voulez mettre la France en avant sans mettre son peuple en avant, l'histoire s'en souviendra ». Bon, passons pour la grande éloquence parce que l'histoire ne se souviendra pas de ce tweet, mais ici je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Alors j'ai déjà donné mon avis sur l'IA précédemment donc je vous remets le lien pour ne pas me répéter, ce ne sera rien que je refasse l'argument entier, mais c'est un peu plus compliqué que tout blanc ou tout noir. Alors déjà, il faut distinguer les usages. Il y a une grosse différence entre utiliser l'IA pour juste une image dans un tweet qui aura une durée de vie de 3 minutes et utiliser l'IA pour quelque chose de plus durable. Un exemple récent illustre bien ça je trouve. Vous connaissez sans doute le jeu de rôle Donjons et Dragon ou le jeu de cartes Magic, tous les deux édités par Wizards of the Coast. Depuis toujours, ces jeux se sont reposés sur de magnifiques illustrations réalisées par des professionnels avec des images magnifiques, très bien faites, avec beaucoup de savoir-faire et d'artistes là-dedans. Et honnêtement, ça a forcément contribué à leur succès. C'est vraiment très travaillé, très beau et la marque en joue même en proposant des versions de cartes avec des illustrations différentes pour les gens qui sont plus collectionneurs que joueurs. Autrement dit, ils ont quand même bâti leur business en partie sur le fait que les illustrateurs existent. Ils ont été payés, ce n'est pas le problème, tout le monde est content, mais ça fait quand même partie de leur business model. Mais récemment, il y a eu un drama quand le compte Twitter de Magic a publié une illustration qui était manifestement générée par l'IA parce que précédemment, Wizards of the Coast avait promis de bannir l'usage de l'IA de leurs produits pour soutenir les illustrateurs suite justement à une affaire où un de leurs prestats aurait utilisé l'IA dans son travail sans leur dire. En tout cas, c'est la version qu'ils ont donnée. Dans ce cas-là, ils ont commencé par nier et puis ils ont fini par reconnaître qu'un de leurs illustrateurs avait dû utiliser un petit peu d'IA quand il a bossé dans Photoshop. Et ce qu'on voit là, c'est que même pour une entreprise qui décide de publiquement bannir l'usage de l'IA dans son contenu et qui donc n'aurait aucun intérêt à derrière en remettre pour perdre la face, eh bien c'est difficile de forcément faire un sans-faute parce que ce n'est pas toujours facilement détectable. Mais bon, en l'occurrence, le ban me semble justifier. Les IA génératives ont été entraînées sur le travail de plein d'illustrateurs, donc si c'est utilisé pour les mettre à la rue, c'est quand même moralement méga discutable, enfin ce qu'on appelle dégueulasse quoi, surtout pour une boîte dont c'est clairement une partie du métier. Maintenant, on n'est pas du tout dans ce cas-là sur ce tweet. C'est probablement un truc fait par un stagiaire et dans tous les cas personne ne leur aurait filé le budget pour payer un illustrateur juste pour un random tweet comme ça, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, quand on regarde le reste du compte Twitter de l'Elysée, au cas où vous vous ennuyez, je vois plein de trucs intéressants à faire, mais bon, je l'ai fait pour vous, par dévouement, eh bien on voit bien que, outre les images officielles des photographes, du président, je ne sais pas quoi, le reste c'est surtout constitué de vidéos faites au smartphone. Il n'y a pas une volonté que ce soit très produit non plus quoi. Et donc jamais de la vie ce compte n'aurait payé pour un illustrateur, donc en fait personne n'a perdu d'argent. Il n'y a pas eu quelqu'un qui aurait dû être embauché et qui ne l'a pas été. Sans l'IA, ils auraient probablement juste pluité la fichure pisselle des JO, j'imagine, ou même juste aucune image en disant, voilà, juste on est impatient pour les JO, c'est tout quoi. Alors après, on peut peut-être leur reprocher que, vu que c'est quand même le compte de l'Elysée, ils pourraient faire plus d'efforts, j'entends bien, mais voilà, en l'occurrence ils n'ont pas hâte d'en faire sur le reste non plus. Ce qui m'amène à la deuxième chose qu'il faut regarder, qui fait appel à l'IA pour illustrer. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre une grosse structure, publique ou privée d'ailleurs, et le budget qui va avec, et puis une TPE-PM. Par exemple, sur certaines vidéos, moi ça m'arrive d'utiliser l'IA pour l'image de la miniature, tout simplement parce que jamais je prendrai un illustrateur pour ça. Je ne l'ai jamais fait avant l'IA, la dépense ne ferait pas de sens d'aller mettre, je ne sais pas, 400 balles pour une illustration pour une miniature, ça n'a aucun sens pour moi, sans compter qu'en plus on est souvent serré niveau terminé, application, donc ça ne va pas rajouter de fluidité dans la production avec les équipes, etc. Donc en fait, dans ce cas-là, absolument personne n'a perdu de travail. Concrètement, sans l'IA, j'aurais juste fait une miniature différente, juste sans doute moins bonne, mais c'est tout quoi. Et pourtant, à côté de ça, j'ai payé un fabuleux graphiste l'année dernière pour refaire l'identité visuelle d'Apprendre.photo et illustrer les pages de formation.photo. D'ailleurs, il s'appelle Laurent Vessade, si vous voulez bosser avec, donc je le fais quand c'est utile. Donc voilà, comme souvent sur Twitter, c'est le royaume de la pensée simpliste et des gens qui lâchent une punchline sans ponctuation parce qu'ils ne savent pas penser beaucoup mieux que ça, pour moi la question à se poser, c'est est-ce que ça fait perdre du travail à quelqu'un ou pas ? Est-ce que sans l'IA, on aurait payé quelqu'un pour le faire ? Si oui, effectivement, moralement, c'est quand même très discutable. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Et puis, soyons honnêtes, il y a aussi l'extrême inverse. L'État crame régulièrement des quantités faramineuses de nos impôts pour changer le logo et ou le nom de diverses entités publiques pour des résultats qui sont souvent discutables. Souvent, c'est juste une volonté de try and no pour dire qu'on fait quelque chose, pas. Je veux dire, le logo de Pôle emploi, à l'époque, il avait coûté quand même 500 000 € à concevoir. Je rappelle que c'est un rond bleu avec un dégradé et un E qui dépasse. Je vois mal pour quelle raison on paye ça 500 000 €. Sans compter les coûts de déploiement parce que derrière, il faut refaire les façades, le site web, le papier en tête, etc., une fois que c'est fait, qui étaient à peu près de l'ordre de 2 millions. Donc, ok, en l'occurrence, ça part dans une agence qui est payée trop cher plutôt que chez de petits illustrateurs malheureusement, mais dépenser pour payer des gens, ça ne garantit pas que ce soit bien non plus. Faut quand même pas déconner. Alors, pour ce troisième avis, éclater au sol, c'est un peu spécial parce qu'il s'agit d'un commentaire posté sur la chaîne. Alors, j'en bannue régulièrement, mais la plupart du temps, c'est juste en gros le c***** de base qui vient insulter parce que la photo, c'est tellement important que ça mérite de me pourrir parce que j'ai dit un truc qu'ils n'aimaient pas sur un appareil qu'ils aiment bien ou je sais pas quoi, bon, peu importe. Mais de temps en temps, il y en a qui viennent avec une sauce particulière et une petite saveur. Et là, comme je bossais sur cette vidéo et que c'était récent, je me suis dit que c'était un exemple parfait. Donc ici, c'est un commentaire sur l'épisode d'Incroyables Photographes sur Hiroshi Sujimoto à l'épisode de 22 minutes sur un des grands noms de la photographie contemporaine dont on sait pertinemment qu'il peut être incompris par pas mal de gens. C'est assez normal. Et c'est pour ça que dès la trentième seconde de la vidéo, je dis directement ceci. Je vous mets l'extrait. Il est très facile de rire du travail de Sujimoto, d'en faire des plaisanteries un peu lourdes et de passer à autre chose. Il photographie des carrés gris, des photographies de cinéma sans film, de la photographie animalière sans animaux vivants et de l'architecture floue. Il est possible d'avoir cette lecture primaire de son travail, de lui coller sans plus y réfléchir l'étiquette de photographe un peu qui a choisi de nous pencher sur lui dans cet épisode, c'est parce que sa carrière est riche de leçons très utiles et qu'on préfère laisser le superficiel à d'autres. Et on n'en doute pas que, si vous êtes là derrière votre écran, vous partagez notre enthousiasme à découvrir de nouveaux photographes et à aller plus loin que les premières impressions. Bref, cet épisode va lutter contre les clichés sur l'art contemporain et ça, ça nous fait plaisir. Bref, vous allez voir, on a quelqu'un qui soit n'a pas regardé la vidéo et se permet de commenter, ce qui est, je vais vous le dire comme je le pense, un comportement de c** et irrespectueux, soit qui n'a pas compris que ses goûts n'ont aucun rapport avec la qualité d'une oeuvre et dans ce cas-là, on est juste sur un cuit d'huître chaude. Donc attention, ça commence fort. Votre vidéo me fait penser au monochrome de Whitman, je n'en dirai pas plus. Alors t'inquiète Jean Télérama, on sait déjà ce que tu veux dire par là. Alors de votre côté de l'écran, vous ne le savez sans doute pas, mais quand on produit du contenu qui est vu par un peu de monde, on commence à arriver à une échelle où on voit des choses qui reviennent régulièrement dans les commentaires. Des expressions, des tentatives de contre-arguments, des choses qui sont répétées par plusieurs personnes qui a priori ne se connaissent pas dans des mots quasi identiques. Et c'est généralement la marque des arguments tout faits qui sont répétés tels qu'elles sans vraiment les comprendre. Ce n'est pas forcément la personne qui a pensé, elle a lu ça quelque part, elle a été d'accord et elle le répète ailleurs comme ça. C'est pour ça qu'on a des éléments de langage qui sont un petit peu les mêmes. Donc par exemple, dès qu'on part à de désaturation partielle, il y a forcément quelqu'un, pour citer la liste de Schindler, et de temps en temps Sin City, croyant ainsi avoir fait mouche en étalant son incroyable culture, comme s'il trouvait un contre-exemple suffisait à contredire tout un argumentaire. Je prends ça parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais il y a ça pour un petit peu tout. Et donc là, ça commence direct comme ça. Et honnêtement, après 12 ans, 13 ans même, j'ai l'habitude, donc je sais quelle est la pensée derrière. Le monochrome de Whiteman, ça fait partie des trucs que les gens qui n'aiment pas l'art contemporain citent systématiquement comme si c'était un argument suffisant. Alors déjà, le monochrome de Whiteman, c'est une oeuvre inventée dans un sketch des inconnus, donc ça pose tout de suite la culture du gars, ça n'existe pas. Donc merci pour l'argument. Mais même si on se réfère à l'oeuvre réelle dont s'est inspirée, qui s'appelle Suprematis Composition White on White de Kazimir Malevich, ça reste un gros poncif des gens qui refusent de comprendre quoi que ce soit à l'art contemporain, et ce ne sera pas le dernier gros poncif de cette conversation. Du coup, je décide de moquer un peu. Merci pour cette analyse profonde et documentée qui nous éclaire. Parce que oui, répondre en deux phrases avec un poncif éculé que j'ai vu mille fois à une vidéo de 22 minutes, hein ? Bon. Et évidemment, notre cher Jean Télérama, qui soi-disant ne voulait pas en dire plus, veut évidemment en dire plus. Parce que c'était évidemment pour provoquer. Je me suis demandé si vous auriez fait la même vidéo, avec les mêmes photos, mais prises par des parfaites inconnues. La valeur marchande ne fait pas l'oeuvre. Alors passons sur le fait qu'il n'a pas trop compris le principe de la série de vidéos, puisque par définition c'est sur des photographes connus, et sur l'incroyable qualité de la recommandation, comme si les oeuvres de Sujimoto étaient chères, ex nihilo, c'est-à-dire qu'elles étaient chères, et ensuite on leur avait donné de la valeur artistique. Donc, je vous moque toujours un petit peu en jouant sur les mots. Par définition, pour que je connaisse un photographe, il ne peut pas être un parfait inconnu. Et là, on a le deuxième gros poncif de toute la branche de Wawa à l'art contemporain. C'est comme la peinture ou la sculpture, il suffit que cela soit fait par une personne de connu pour dire que c'est de l'art. Et cela finit toujours avec des plugs géants vendus à plusieurs dizaines de milliers de rangs. Le fameux plug géant au milieu de la place Vendôme qui a donné du grain à moudre à tous les simples d'esprit pour les cent ans à venir. Alors, l'idée, ce n'est même pas de débattre de l'intérêt de l'oeuvre elle-même, parce que dans l'absolu, on s'en fout. Même si on pense que c'est une arnaque, ça ne suffit pas à jeter tout l'art contemporain à la poubelle, juste parce qu'on refuse de faire l'effort de comprendre. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. Et ça, ça a tendance à un petit peu m'énerver. Donc là, je vois qu'on ne va pas aller bien loin, donc je mets un petit peu fin à la conversation parce que c'est drôle que deux minutes. C'est l'inverse, en fait. Mais bon, vous n'avez pas l'air d'être câblé pour comprendre manifestement. C'est tellement rempli de poncifs caricaturaux de l'art contemporain. Je n'ai pas le courage, franchement. Et sinon, je n'avais pas le courage parce que je sais bien que quand on en est là, on ne va pas convaincre la personne. Et donc, je découvre à la suite de ça, enfin, l'origine de toute cette haine. En fait, Jean Télérama est frustré. Non, je reste dans le thème, mais comme je suis peintre et que je connais bien cet art, je peux faire la différence entre. Quand je parlais de personne inconnue, je sous-entendais une personne que vous connaissez. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. C'est donc un grand classique. On a quelqu'un de frustré que son art ne rencontre pas le succès et qui pense donc que la seule solution possible, c'est que l'intégralité du monde de l'art se trompe sur son génie et que la raison pour laquelle il ne réussit pas, c'est qu'il n'est pas connu. Parce que, généralement, on est plutôt inconnu et on est déjà connu, mais il faudrait voir ne surtout pas se faire une tendinite au cerveau. Alors après, c'est normal d'être parfois perplexe devant certains artistes photographes. Le problème, c'est pas que ça ne vous parle pas, ou même que vous n'aimiez pas, vous avez le droit. Le problème, c'est de prendre ses goûts personnels comme une source de vérité générale sur le monde de l'art. Si je n'aime pas, c'est forcément nul, et s'il y a des gens qui sont des critiques artistiques et qui trouvent ça bien et que moi je trouve ça nul, c'est forcément qu'ils ont tort et que du coup c'est des mauvais critiques et que tout ça est une arnaque. Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il faut redescendre, peut-être que juste c'est plus compliqué que ça en fait. Alors, heureusement, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer qui s'appelle Pourquoi cette photo pourrie est dans un musée ? Et quelqu'un m'a dit récemment qu'elle devrait être montrée dans les collèges, ce qui je trouve est un très beau compliment, donc vous pouvez la regarder pour vous, mais si vous avez des enfants au collège, n'hésitez pas non plus. Donc si vous vous êtes déjà posé la question et que vous-même vous ne comprenez pas des œuvres en monochrome ou le plug géant sur la place du monde, déjà allez la voir, parce que pour ce qui est du domaine photographique, ça va vous expliquer quelques petites choses. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes déjà en train de me jeter des fleurs ou des œufs pourris en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, un commentaire, qui sait, pour me donner des liens vers d'autres hot take que je pourrai casser dans une prochaine vidéo, et puis bien sûr la partager quelque part où elle fera réagir. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !